... Salut tout le monde! Alors les productions de l'Horaclip présente Powerpoint! Donc aujourd'hui c'est une série de capsules qui vont couvrir en fait beaucoup beaucoup de parties du logiciel Powerpoint. Alors dans une première vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Powerpoint et comment choisir entre l'interface web dans Office 365 ou le client lourd donc l'installation locale. Ensuite dans une deuxième vidéo je vais vous présenter comment créer une présentation simple dans Powerpoint à partir d'un modèle. Et puis dans une courte séquence de trois autres vidéos je vais vous présenter comment créer des insertions de vidéos, d'images, d'hyperliens, mais également comment ajouter des transitions, des animations et ultimement comment utiliser la fonction d'enregistrement vidéo afin que vous puissiez automatiser votre présentation qu'elle puisse vivre sans vous. Alors dans un premier temps allons voir un peu qu'est-ce que c'est que Powerpoint. En fait, si on regarde le client lourd donc le logiciel local que j'ai installé sur mon poste ça ressemble à ceci une fois qu'on est à l'intérieur en fait, même ici on a des idées de concepts on va en prendre une. Alors, Powerpoint c'est un logiciel de présentation numérique qu'on appelle un diaporama. Pourquoi diaporama? Parce qu'en fait dans la partie de gauche nous allons retrouver en fait des diapositives qu'on peut ajouter comme ça on peut changer leur disposition évidemment pour avoir un look un peu différent et dans le fond ce que ça sert c'est à présenter du contenu mais du contenu qui peut être même multimédia avec les versions plus récentes de Powerpoint et en fait l'idée de Powerpoint comme on dit c'est un diaporama donc si on regarde en mode présentation si je reviens d'ailleurs à ma page couverture une superbe l'étude en fait je clique et je clique et je clique et finalement j'arrive à la fin donc vous comprenez le concept du diaporama. On peut faire quand même beaucoup de chemin avec Powerpoint c'est sûr que de base stock si je peux dire ça comme ça il a le défaut de ses qualités c'est à dire qu'il fait très bien la présentation de contenu sous forme de diapositive mais en enseignement cela fait en sorte que nos élèves sont passifs donc un peu comme la vidéo que je suis en train de vous faire là vous êtes très peu en action et ça repose sur le fait que vous êtes peut-être en train de prendre des notes ou de tester en même temps mais sinon c'est une réception passive et les élèves ont tendance à rapidement passer de Powerpoint à Powerplat parce que c'est ennuyeux mais vous pouvez dynamiser vos Powerpoint il y a des outils comme par exemple Poll Everywhere que vous pourriez ajouter à votre Powerpoint qui ajouterait les fonctions de sondage directement à même le Powerpoint il existe aussi des outils numériques spécialisés de Microsoft nous n'irons pas dans cette dimension là mais sachez que cela existe donc ensuite maintenant au niveau du choix vous voyez le look en fait que j'ai ici de Powerpoint il s'agit évidemment du ce qu'on appelle en informatique le client lourd donc il est installé sur mon ordinateur par contre si je m'en vais en ligne et que je m'en vais à l'adresse je vais y aller de mémoire office.com baroblique launch pour lancer et que je choisis Powerpoint comme outil à lancer et bien je peux l'ouvrir directement en ligne si vous n'êtes pas habitué avec ça vous pouvez évidemment y accéder également à partir de office.com et là vous allez retrouver Powerpoint parmi la liste des logiciels selon votre forfait avec Office 365 sachez que vous pouvez installer le client lourd toujours en allant dans le coin supérieur droit de votre interface web et en disant installer les applications d'Office 365 maintenant le client léger le client web lorsque vous créez une première diapo je vais le faire ici il va lancer Powerpoint et vous allez avoir quelque chose qui est assez similaire en termes d'interface j'ai encore une fois probablement quelque part je pourrais retrouver ma laitue mais là je vais prendre lui donc je peux prendre des modèles qui me sont proposés fonctionnellement c'est assez similaire mais si vous remarquez ici j'ai collé une nouvelle diapo quand je m'en vais sur la diapo j'ai un peu plus d'options alors que dans mon client lourd directement ici j'en avais déjà un petit peu plus les options de collage sont différentes au niveau des options en haut que vous allez avoir évidemment vous allez avoir un tout petit peu moins ils sont un petit peu comme si vous voyez compressés donc difficile à lire on peut agrandir cela dit peut-être cette partie-là j'essaie de voir non ce n'est pas ça ne semble pas possible d'emblée peut-être en enlevant ici ruban simplifié si je le change donc là voilà j'ai enlevé ici en haut ruban simplifié donc j'ai vraiment tous mes icons sauf que si vous regardez par exemple dans insertion c'est facile à l'oeil si on compare on voit qu'évidemment dans le client lourd la totale j'ai vraiment une grande quantité alors que si on s'en va dans le client web on est limité donc c'est la principale chose avec le client en ligne vous allez être relativement limité dans vos insertions quand vous allez arriver dans vos transitions encore une fois c'est la même chose vous allez être quand même très limité dans les insertions les transitions que vous voulez faire les animations vous allez être très limité en termes d'animation en même temps c'est pas le centre bel avec un show son et lumière donc c'est normal que vous n'en ayez pas tant que ça c'est peut-être même mieux mais bon ici les animations on en a quand même quelques-unes bon je n'avais pas présenté la bonne image tantôt mais on va avoir de la misère à peut-être séquencer mieux peaufiner les animations à quel moment ils partent ils arrêtent bon donc si vous voulez vraiment avoir un client logiciel performant aller chercher 100% de la performance de PowerPoint installez-le c'est là que vous allez avoir vraiment toutes ces options si vous en êtes à vos débuts avec PowerPoint je vous recommande d'utiliser la version en ligne qui aura au moins l'avantage de vous sauvegarder automatiquement dans le cloud vos présentations qui seront accessibles directement à partir de OneDrive donc dans OneDrive toutes les présentations PowerPoint que vous allez créer vont s'ajouter d'emblée vous voyez ici le petit nouveau alors voilà il se crée tout simplement ici vous pouvez le déplacer ailleurs évidemment mais voilà c'est l'avantage du client en ligne alors que l'autre il ne vous suit pas partout d'emblée il est sauvegardé sur votre ordinateur donc voilà on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour comment créer une présentation simple dans PowerPoint à tout de suite bye bye oh là là on change un peu la médiographie la musique est une graciosité aujourd'hui de Ben Sound nous avions entre autres Happiness qui a joué au début et Ben Sound nous avions également Fun Day donc voilà à bientôt à bientôt